Salut à toi mon abonné ! Aujourd'hui, on va parler skate et esprit rebelle. Il faut toujours qu'il y ait un chien qui vienne me casser les couilles. Je vous présente la denrée. Alors, première question, en quoi la pratique du skate traduit-elle à un quelconque esprit rebelle ? Si la pratique du skate a été un acte répréhensif dans les années 60 et qu'on continue à se faire jeter quand même à notre époque, il faut quand même reconnaître que c'est quand même beaucoup plus rentré dans les mœurs. On va peut-être aller, non ? Bien sûr, le skate est encore vachement persécuté dans certains endroits aux Etats-Unis, mais en France, c'est un acte rebelle complètement banal dans le paysage urbain. Autre question qui se pose, la denrée, c'est est-ce que les gars qui ont développé le skate, qui l'ont inventé, l'ont fait dans une optique rebelle ou pas ? Pensez pas plus que moi. A-t-on vraiment une allure de rebelle quand on fait du skate ou pensons-nous que les autres nous perçoivent comme rebelles du fait qu'on pratique ? Non, et puis les mecs qui skatent depuis des décennies, on est bien d'accord qu'ils le font par passion et certainement pas par subversion. Un autre exemple, la pratique du skate est largement plus répandue au Japon que chez nous. Les Japonais n'étant pas réputés pour être des agitateurs notoires, c'est bien la preuve que leur perception du skate diffère de la nôtre. D'ailleurs au Japon comme aux Etats-Unis, le skate c'est intergénérationnel, ça regroupe aussi bien les 7 que les 77 ans. Non, parce qu'il y a des tas d'actions qui pourraient être assimilées à de la rébellion, mais je vois pas en quoi la pratique du skate va dans ce sens. Il est pas rare aussi d'observer le rebelle à roulettes en train de ruminer dans son coin parce qu'il est pas foutu de dire aux 2-3 gars qui se sont posés sur son spot de se pousser poliment. Et ayons aussi à l'esprit qu'une partie des skateurs restant assis, la rébellion se transforme en sitting pacifique. Bon d'accord, personne n'a dit qu'il fallait monter dessus pour avoir l'air rebelle, je reconnais. Tu sens mauvais et on ne me voit pas. D'ailleurs à l'être le temps, il a bien fallu sacrifier un peu d'underground pour gagner un peu en confort. Heureusement, personne n'a jamais dit que l'underground devait être inconfortable, ça, ça sauve un petit peu le truc. Et puis de toute façon, on peut pas avoir le cul de la crémière si on n'achète pas de beurre. En fait, si le skate ne s'est pas complètement éteint aux yeux du grand public, j'entends, j'occulte par là toute la partie initiée qui vont me dire non, pas moi, pas moi. Oui, pas moi non plus, je parle de la masse. Merci Jack, c'est superbe. Je sais même plus ce que je disais maintenant avec vos conneries là. Le pitbull de SPA c'est de la merde. Donc oui, si le skate n'est pas mort aux yeux du grand public, c'est simplement parce que certaines marques ont réussi à capitaliser le truc. Soit sur le côté underground de la chose, soit en le démocratisant complètement. C'est pas rare de voir un skateboard dans une pub pour une banque ou pour une bagnole hors de prix. Alors tu m'expliqueras en quoi la bagnole de luxe n'a rien à voir avec le côté underground de la street culture. Non mais en fait c'est un coup de maître. Ils ont acheté la rebellion et ils la revendent aux rebelles. Franchement, bravo, c'est génial. Les grandes marques en elles-mêmes, elles capitalisent sur les jeunes et les plus vieux se concernent de voir des marques qui organisent des événements alors qu'ils sont complètement hors contexte. Après, j'ai aussi rencontré des gens qui promouvoient le skate et qui sont contre sa présence aux Jeux Olympiques. Là par contre, c'est pas cohérent. Bon, par contre, le côté capitaliste, on y reviendra plus tard parce que là, il commence à neiger et je voudrais franchement finir. Le principal argument des rebelles, c'est qu'à devenir tout public, l'esprit skate va disparaître. Alors ça, c'est pareil, l'esprit skate, on en reparlera. Donc les optimistes verront d'un bon oeil en fait cette médiacisation et ils se diront que la développer, finalement, vulgariser, ça permet aussi une meilleure reconnaissance, ce qui est logique, et peut-être aussi une multiplication des sports ou des infrastructures où ça serait mieux accueilli. Et quelque part, ils auraient raison. Après, il faut reconnaître que ce serait une très bonne chose puisque ça pérenniserait l'activité, ça le rendrait beaucoup plus acceptable. Mais pour tous ceux qui veulent rester un peu underground, il y a différentes manières de le faire. Mais je ne pense pas que ce soit en montant sur une planche que ça change quelque chose. Et puis ce microcosme rebelle qui se revendique de l'underground affiche quand même clairement leur appartenance à leur milieu à travers le billet de marques capitalistes. Encore qu'à notre époque, ce n'est pas tous les skaters qui portent des suites Trasher. Il y a aussi des non-skaters qui en portent. Comme quoi, le look skater, ça a l'air vachement important quand même. Alors, je sais très bien que je ne vais pas me faire que des potes avec cette vidéo, mais dire que le skate est une discipline rebelle, éventuellement, ça peut marcher aux yeux d'une meuf un peu naïve qu'on aura envie de se taper. Mais là, il n'y a que là que ça vient de bout. Le problème, il y a de l'amalgame qui est fait entre ceux qui promouvent la pratique et gagnent de l'argent dessus, et les puristes passionnés qui, eux, ne se reconnaissent pas dans ce système. En tout cas, la seule chose dont je suis sûr, c'est que les vrais rebelles sont juste des puristes qui roulent loin des grands événements et ne portent pas forcément des marques de skate. Oh putain, fais chier l'hiver, on va à nouveau prendre 20 centimètres ! Je ne pourrais pas skater aujourd'hui ! Je vous je vous remercie !